j'espère que vous allez bien alors je souhaite la bienvenue au nouveau et aux nouvelles alors moi je me présente c'est christelie de cocha la youtubeuse du moment alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo dont le thème est mon permis comment j'ai obtenu mon permis après l'avoir raté plus de deux fois bon il ya beaucoup de personnes qui m'ont posé la question qui m'ont demandé ouais comment tu as fait quel processus est ce que tu étais motivé etc et tout alors par rapport à mon permis oui j'ai pris du temps j'ai pris peut-être un an pour avoir mon permis parce que c'était vraiment difficile parce que je prenais trop mon temps j'étais là à glander comme si que je n'étais pas pressé en fait en fait j'ai passé mon code en peut-être six mois je pense en six mois mais en fait dans les derniers mois que j'ai passé mon code je me suis rendu compte que comment vous dire je me suis rendu compte que tu peux avoir ton code en moins de trois semaines en fait si tu y vas tous les jours vraiment le conseil que moi je pourrais donner c'est aller tout le temps à la salle de code du code ne fait pas le code à la maison franchement c'est pas la peine parce que ça sert à rien ça sert vraiment à rien parce que tu es déconcentré tu n'es pas vraiment concentré alors que quand tu es dans la salle du code et ben il ya que toi et le truc tu vois donc tu es obligé de te concentrer tout et tout donc du coup ça fait les trois dernières semaines de mes six mois que je suis allée je me suis mis à fond c'est à dire que quand je terminais l'école j'allais j'allais à la salle dès que j'avais une pause entre deux trous entre les cols et tout j'allais à la salle du code et du coup quand je suis allée j'ai eu du premier coup et carrément pour vous dire même moi j'y croyais pas parce que j'ai eu 38 sur 40 au permis enfin au code j'ai eu 38 sur 40 et tout donc pour le code franchement le conseil que je pourrais donner c'est aller 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 vraiment à la salle du code parce que c'est là-bas qu'on apprend le mieux après vous pouvez apprendre aussi à la maison vraiment vous pouvez le faire aussi à la maison mais moi personnellement le conseil que vraiment je pourrais donner c'est d'aller souvent à la salle du code parce que c'est la chose qui aide le plus Maintenant concernant le permis j'ai vraiment vraiment glandé j'ai fait plus de 30 heures j'ai fait plus de 30 heures et j'ai raté mon permis deux fois alors mes fautes éliminatoires c'était la première c'était que je devais m'insérer dans une voie sur une voie je devais m'insérer sur la voie donc j'étais sur la voie d'insertion et au lieu de ça me fait rire au lieu d'y aller et ben genre en gros j'ai cédé le passage donc en gros le céder le passage c'est eux en fait qui doivent nous céder le passage c'est à dire que toi tu dois y aller parce que tu n'as pas d'insertion et eux ils doivent te céder le passage et moi en fait j'ai ralenti au lieu qu'il fallait que j'accélère et puis là le moniteur qui freine à ma place non je sais plus s'il a eu freiné ou il a attrapé mon volant et là j'ai vu le ciel c'est donc le ciel il est tombé sur ma tête parce que j'y tenais trop à ce permis là mais une chose j'ai pas j'ai pas lâché j'ai continué j'ai continué j'ai rajouté des heures parce qu'en gros j'avais un peu peur du volant mais j'ai rajouté des heures donc pour celles qui ont peur du volant rajouter des heures ne soyez pas pressé d'aller passer l'examen j'avais peur du volant mais j'étais tellement pressé d'avoir mon permis que je suis allée et rien ne sert d'être pressé parce qu'en fait s'il faut que tu l'as un jour l'autre tu l'auras donc voilà je l'ai raté pour la première fois pour ça la deuxième fois que j'ai raté mon permis c'était pourquoi c'était pourquoi j'avais raté la deuxième fois je sais même plus ça fait longtemps aussi c'était pourquoi j'avais raté la deuxième fois oh là là ça m'est sorti de la tête ouais bon ça m'est revenu voilà alors la deuxième fois que j'ai raté mon permis c'était à cause d'un camion donc je devais aller je devais m'insérer sur une voile et tout je me suis insérée et tout mais en fait j'avais tellement peur du camion que j'ai perdu le contrôle de la voiture et du coup le moniteur il a dû freiner encore et là je l'ai raté et j'ai encore rajouté des heures mais la troisième fois que j'ai passé mon permis j'ai dit cette fois ci c'est pour moi cette fois ci je ne peux pas le rater c'est pour moi du coup je suis partie à l'examen j'étais toute déterminée et une chose que je peux vous donner comme conseil les filles ou les garçons restez déterminée c'est la meilleure des choses si tu dès que tu te démotives c'est terminé tu vas retourner à zéro tu vas recommencer tu vas recommencer tu vas perdre la main donc restez vraiment déterminée parce qu'en fait pour ça il faut avoir de la détermination et être persévérant donc moi j'ai persévéré et j'étais trop déterminée en fait pour avoir mon permis donc la troisième fois je suis allée et j'ai tout cassé j'ai vraiment tout cassé c'était voilà j'ai tout cassé pour moi en tout cas à partir du moment où j'ai eu mon permis j'étais contente j'ai eu 23 sur je sais plus c'est sur combien je crois que c'est sur 30 ouais je sais plus en tout cas j'ai eu 23 j'ai eu la moyenne j'ai dépassé la moyenne et j'ai eu mon permis j'étais super contente et tout et maintenant après que j'ai eu mon permis par rapport à l'achat de ma voiture j'ai acheté ma voiture sur le bon coin ma voiture j'ai eu sur le bon coin à un prix vraiment abordable un prix abordable je pense que j'ai pas dépassé j'ai pas dépassé 1500 voilà j'ai eu un prix abordable et en plus de ça de l'avoir un prix abordable je l'ai payé en trois fois ça m'a vraiment aidé parce que c'était avantageux pour moi de payer quelque chose en trois fois parce que acheter une voiture sortir 1500 cash comme ça ça fait quand même mal au coeur donc avoir à payer en trois fois une voiture c'était vraiment bénef pour moi et donc je l'ai acheté sur le bon coin j'ai acheté une petite Nissan Micra ma toute petite mignonne Titi je l'appelle et voilà quoi donc la chose que moi je peux vous dire c'est persévérer entraînez-vous à la maison ne lâchez rien ne lâchez rien parce qu'en fait la détermination ça paye à la fin ça paye vraiment et donc voilà ma vidéo elle touche à sa fin je pense que j'ai tout dit si vous avez des questions à me poser dites posez-moi en bas posez-les-moi en bas sur la barre de commentaires j'essayerai de répondre à tout le monde mais en tout cas persévérez moi j'ai raté mon permis trois fois deux fois pardon et au bout de la troisième fois je l'ai eu donc pourquoi pas toi pourquoi pas toi donc si vraiment tu veux avoir ton permis soit déterminé et tu verras donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur j'aime, à liker, à partager afin d'avoir énormément de vidéos demain vendredi je tourne une vidéo avec ma famille et vous allez kiffer ce sera sur un challenge de Koh Lanta vous allez kiffer quand je vais la mettre en ligne donc voilà gros bisous à vous mouah 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 Sous-titrage ST' 501